bonjour les signes de terre bienvenue dans votre tirage de la semaine on est parti avec les taureaux les vierges et les capricornes on va aller voir chacun votre tour quelles sont les énergies pour cette semaine alors bien sûr c'est un tirage qui va compléter les énergies générales de la semaine cette semaine il y aura ces deux formats le général et puis la guidance astro je vous mettrai bien sûr en barre d'infos tous les tous les commandes à tout la playlist n'hésitez pas non plus à aller voir votre guidance aussi pour le mois de mai alors on est parti on va commencer tout de suite avec les taureaux on va aller voir votre premier petit message pour cette semaine pour les taureaux cette semaine on vous dit la raison d'un malheur et la non acceptation de sa finalité choisissez d'être ok avec les événements et accepter que du bon arrive juste après les énergies sont comme des bases communiquant quand vous lâchez prise sur ce que vous désirez cela vient à vous je sais pas si vous voyez bien le un petit peu là ce qu'on essaie de vous dire j'ai l'impression que quelque chose qui n'a pas fonctionné il ya une forme de déception et on s'accroche à ça on s'accroche à quelque chose qui qui n'a pas marché alors que du coup on se prive de recevoir quelque chose peut-être d'autre beaucoup plus intéressant pour soi il ya l'idée ici que il faut lâcher prise sur ce qui n'a pas fonctionné sur ce qui ne fonctionne pas sur le négatif il faut avancer pour se tourner vers vers l'avenir vers vers d'autres portes parce que si vous restez focaliser sur sur le refus sur le négatif vous allez vous fermer à d'autres possibilités alors on va aller voir avec d'autres jeux comment ça comment ça va résonner donc là avec le voyageur sacré on va avoir l'énergie principale pour vous cette semaine alors on vous demande de rester concentré en c'est une semaine qui va vous demander de rester concentré sur votre objectif final de pas vous laisser influencer par l'extérieur de pas vous décourager surtout parce que j'ai l'impression que ce que vous observez ici ça nécessite quand même encore de la distance du temps vous voyez c'est quand même il est obligé de prendre ici une longue vue pour pour voir son but son objectif donc voilà focalisez vous sur le la finalité c'est intéressant parce que c'est exactement ce que ce que vous disait l'autre carte donc c'est vraiment que même si en chemin on se perd un petit peu s'il ya des choses il ya des petits couacs il ya des petites réadaptations adaptez vous soyez flexibles à ça ne vous arrêtez pas à la première embûche continuez la course c'est un petit peu ça vous tombez vous vous relevez vous continuez c'est voilà on vous dit maintenez le rythme soyez dans l'endurance les tonnes les taureaux pardon tenez bon tenez bon tenez le coup c'est pas forcément une semaine évidente mais voilà penser à l'objectif final voyez le la finalité des choses alors on va aller voir avec celui ci pour les taureaux alors ici cette carte ici on a les rouages donc ça nous demande des efforts ouais ça c'est marrant parce que ça enfin c'est marrant non c'est passe pas marrant il ya une notion vraiment de rappel c'est comme si on vous disait bon allez cette semaine on va vraiment appuyer sur sur ça il faut que tu te que tu te motive il ya vraiment l'idée que ce que vous voulez votre souhait parce que là clairement il ya des prières il ya l'idée de demander de souhaiter il ya quelque chose que vous voulez vraiment du plus profond de votre coeur ça demande encore des efforts ça demande du temps ça demande de s'accrocher c'est pas quelque chose d'évident on l'aura pas en un claquement de doigts ouais donc là avec les rouages on sent que voilà il ya l'idée de fournir de l'énergie d'investir dans quelque chose donc ça peut nous parler d'un projet professionnel mais c'est peut-être quelque chose de plus personnel mais en tout cas voilà on voit que il ya une notion ici de voilà de souhaits que vous émettez de travail aussi à fournir qui est nécessaire d'endurance on va aller voir après voyez ici moi ce que je ressens ici je vous le dis quand même ça vous parle ou pas c'est pas grave prenez si ça vous parle c'est que il ya cette notion de se faire aider de doser peut-être aussi demander de l'aide ce qui est pas chose toujours aisée mais là on vous dit peut-être que si vous vous sentez dans une certaine forme de vulnérabilité de blocage n'hésitez pas aussi à solliciter l'aide de quelqu'un à tirer la sonnette d'alarme aussi et à vous faire aider au propre comme au figuré 1 alors avec le petit le normand vous avez l'homme la clé oui ça c'est plutôt chouette tout ça ça sent bon là les efforts ah ouais ok 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 donc là on a les poissons les poissons ça va vous ça va nous parler d'une certaine forme d'abondance d'argent de fluidité s'appelle de la communication ça peut représenter aussi un échange quelque chose que vous attendez un déplacement peut-être aussi pour certains alors c'est peut-être des préoccupations des préoccupations matérielles effectivement donc là on voit que il ya quelque chose qui est peut-être bloqué cette semaine et qui vous allez pouvoir justement débloquer en fait vous allez travailler à ça alors là avec la les montagnes c'est que il va falloir mettre se mettre en action peut-être que ça va vous demander de vous impliquer davantage d'investir davantage de vous même de parler davantage parce que là j'ai cette notion pour vous de communiquer d'échanger de transmettre donc il ya quelque chose qui est bloqué pour vous et là on voit avec cette clé que on vous donnera l'opportunité finalement de dénouer la situation à condition d'investir investir financièrement de investir de son temps des efforts donner de soi donc n'ayez pas peur en fait d'investir de vous de votre énergie peut-être que c'est matériel parce qu'il y aura de bonnes retombées en fait il ya quelque chose qui ressort positif à condition de s'investir donc voilà pour vous les taureaux j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas je vous embrasse et puis je me retrouve très très vite allez on va continuer on va continuer avec les les vierges bienvenue les vierges on va aller voir tout de suite votre premier message pour la semaine et vous avez certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle une fois reconstitué tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde car tout cela c'est car c'est tout cela qui vous a mené ici alors c'est une notion ici cette semaine de comprendre que chaque rencontre qu'elle soit positive ou négative que chaque expérience de vie avec dans le relationnel vous apporte forcément une leçon personne n'entre dans votre vie par hasard il ya toujours quelque chose à apprendre même si parfois on a envie voilà on aurait préféré sur le coup de ne jamais rencontrer connaître cette personne et bien finalement on se rend compte que ça nous a permis de découvrir la force de caractère qu'on avait en soi ça nous a permis de guérir ça nous a permis de nous reconstruire de de quitter quelque chose peut-être un job qui nous plaisait pas oui il ya plein plein de choses comme ça mais chaque personne qui entre dans votre vie a une leçon à apprendre c'est toujours cet effet miroir on travaille en miroir on est on est il ya une forme ici d'interdépendance entre eux entre tous et on vient tous avec une forme de contrat en fait qu'on doit remplir on a tous comme une pièce de théâtre on a tous un rôle à jouer l'un pour l'autre ça se vit de manière simple parfois et puis d'autres fois ça passe par des expériences plus douloureuses donc voilà pour votre premier message on va aller voir la suite pour vous les vierges cette semaine alors là j'ai l'impression que vous êtes dans une étape de planifier quelque chose hein vous partez à l'aventure mais on n'est peut-être pas encore dans cette phase de départ mais on est on est dans l'idée de planifier un ici en train de regarder par où il va passer il prend sa carte il prend la boussole et on vous dit que c'est que chaque étape de ce voyage que vous allez entreprendre que peut-être vous avez déjà entrepris et est important c'est intéressant parce que vous voyez ça rejoint la première carte que l'idée que même si on est dans une étape on va dire entre guillemets du chemin qui qui n'est pas forcément évidente c'est important de la vivre quand même donc là j'ai l'impression qu'on vous dit actuellement vous avez entrepris un chemin vous êtes dans une étape qui n'est pas forcément confortable là cette semaine en tout cas ces derniers temps c'est important quand même de comprendre qu'il y a quelque chose pour vous il ya une leçon c'est un cadeau qui est parfois empoisonné je sais très bien je sais je le sais j'ai la même vie que tout le monde et mais en tout cas il ya une leçon à prendre vouloir aller trop vite pas être passé à côté de ça ce serait dommage voilà c'est ce qu'on vous dit aussi vous voyez si ça résonne pour vous mais c'est ce que je ressens avec cette carte pour vous les vierges alors on va aller voir avec une autre jeu pour vous et va comme pour les taureaux on a les rouages aussi et alors ici on a le coeur alors j'ai l'impression qu'on vous dit que cette semaine ouais c'est au niveau du haut niveau peut-être du relationnel du sentimental qu'il va y avoir des efforts à fournir c'est peut-être au niveau d'une relation alors que ce soit de la communication avec votre enfant votre conjoint dans le travail aussi parce que c'est aussi le travail une ambiance peut-être un peu difficile entre collègues voilà ou des difficultés dans votre travail il va falloir vraiment tenir bon en fait retenir observer peut-être la situation pardon d'une d'un autre angle pour comprendre ce qu'il ya ce qui se joue derrière en fait il ya quelque chose à comprendre il ya une leçon il ya un enseignement derrière ce qu'on vous fait vivre ici peut-être de difficile il ya une notion d'avoir le coeur vaillant de garder l'espoir c'est vraiment ça de garder la foi par rapport peut-être à des difficultés vous pouvez rencontrer aujourd'hui pour certains moi ça me parle ici aussi de de peut-être investir être dans la planification ici de quelque chose qui vous tient à coeur j'ai l'impression que vous prenez aussi des décisions vous êtes dans une phase de votre vie où vous vous prenez un nouveau départ certainement en écoutant davantage votre coeur vous faites des choix du coeur alors ça peut être bien sûr parce qu'on a on a la justice ici ça peut être une vraiment une séparation ça peut être mettre fin à un contrat professionnel etc vous dépend de ce que vous vivez mais j'ai l'impression que ce que vous voulez là actuellement c'est vraiment suivre votre coeur voyez c'est votre coeur ici qui vous guide sur ce nouveau chemin on va aller voir avec le petit le normand pour vous les vierges n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter n'hésitez pas non plus à aller voir la guide en général il peut y avoir d'autres d'autres infos pour compléter alors qu'est ce que vous avez vous avez le chien la lettre là ouais ok bon c'est positif là le serpent ça me parle plutôt de changement de mutation parce que là les trois cartes sont positives donc je le ressens comme positif aussi il y a une transformation pour vous on ressent vraiment ce alors là ici cette comment dire cette lettre cette ce contrat ça peut être une lettre un message un contrat qui vient d'un partenaire on voit que face à vous ici il y a un ami il y a il y a un partenaire de vie il y a une association professionnelle peut-être il y a quelqu'un c'est peut-être votre enfant parfois je sais que quand je tire pour moi le chien représente ma fille en tout cas c'est quelqu'un qui vous aime c'est quelqu'un qui est là pour vous quelqu'un qui croit en vous qui vous soutient donc là cette semaine soit il peut y avoir un engagement peut-être avec quelqu'un quelqu'un de coeur on s'engage professionnellement ou sentimentalement émotionnellement on a des nouvelles aussi pourquoi pas de quelqu'un de la famille on prend des nouvelles voyez il ya quelque chose comme ça il peut être question de faire des démarches aussi pourquoi pas au niveau de la santé pour certains je pense que il ya aussi quelque chose au niveau de la santé peut-être un nouveau traitement ou ou ce genre de choses ça peut être y compris votre animal de compagnie peut-être que certains cette semaine vont emmener leur animal chez le vétérinaire etc ou vont décider d'adopter un chien par exemple ça peut être ça aussi quoi qu'il en soit ici on est sur une relation un engagement quelque chose de sain il ya beaucoup de il ya de bonnes nouvelles venant de d'un proche ça peut être aussi voilà comme je vous l'ai dit un engagement des contrats des nouvelles venant de quelqu'un de coeur en fait il ya beaucoup de coeur et de relationnel dans votre jeu donc voilà pour vous les vierges je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous retrouve très très vite alors on va terminer avec les capricornes alors les capricornes bienvenue dans votre tirage n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter et la vie dans général alors pour vous premier message chaque problème trouve sa solution certaines sont faciles et salutaires d'autres sont lourdes et entraînent des sacrifices et des retards mais chaque problème à sa porte de sortie et ne dure jamais donc là j'ai l'impression qu'on vous dit courage courage si actuellement tu es dans une phase un petit peu de galère où tu as l'impression que les choses sont compliquées dis toi qu'il ya toujours un moyen de s'en sortir ton tard tu vas trouver la solution il y aura une il y aura un plan b pour toi donc chaque problème à sa solution parfois ça peut passer effectivement par l'idée de renoncer à quelque chose de faire des choix qui sont pas toujours faciles mais quoi qu'il en soit on n'est jamais complètement complètement ligoté dans une situation négative et ça ne fait que passer par contre ça demande effectivement parfois une forme ici voilà de choix qui n'est pas toujours facile alors on va continuer pour vous les capricornes on va aller voir votre énergie de la semaine alors la carte est tombée up à l'élan il ya une notion pour vous de reprendre de reprendre confiance en vous j'ai l'impression que vous avez perdu confiance en vos capacités à manifester du positif là on vous dit clairement voyez ça ressemble un petit peu à un mage un magicien un enchanteur et on vous dit que vous devez voyez bomber le torse relever les épaules et puis avancer en étant fier de vous il ya une notion ici de d'avoir confiance d'avoir foi en soi et de pas se laisser impressionner par la tâche de pas se laisser impressionner par des comparaisons par des jugements par des critiques par des difficultés que vous rencontrez actuellement il ya peut-être quelque chose qui vous a mis à mal effectivement mais c'est pas pour autant que c'est pas parce qu'il ya eu un échec il ya eu quelque chose qui s'est pas fait que pour autant vous ne valez rien que vous n'êtes pas capable de réussir autre chose donc là on vous dit voilà reprenez un petit peu confiance et confiance en vos capacités à manifester à utiliser votre savoir et à réussir votre vie ne restez pas sur figé sur un sur un échec reprenez confiance en vous et en avis alors pour les capricornes n'hésitez pas à voir aussi les autres signes pour voir comment ça peut ça peut résonner alors ici on vous parle effectivement d'un réalignement vous avez besoin de travailler au niveau de vos énergies de vous apaiser je ressens peut-être du stress alors ici avec le bateau il ya la notion déjà il ya la notion de d'émotion vous allez peut-être avoir la sensation vous prendre une vague une vague d'émotion il peut y avoir des marées hautes des marées basses vous pouvez passer vraiment d'un extrême à l'autre où on va se sentir dans l'euphorie et puis le lendemain ça va pas aller du tout même dans la même journée ça peut pas être d'une heure à l'autre voyez il ya cette notion de sa brasse on est un peu sur un bateau ici mais il ya c'est un peu la tempête voilà le bateau est dans la tempête donc là je pense qu'on vous invite plutôt à à pas vous débattre à faire la planche pour pour flotter en fait pour vous laisser porter un petit peu par par la vague par la tempête qui passe et que c'est une situation qui pour vous est temporaire et qu'en attendant que ça passe que l'orage passe la tempête passe finalement laissez vous porter par les événements en fait ce que vous avez à faire ne mais ne doutez pas de vous et de vos capacités à vous sortir de là là vous avez besoin à mon avis plutôt de au contraire de cultiver la paix intérieure on sait pas le moment peut-être de trop aller vers l'extérieur c'est plutôt un moment de de repli en soi de prendre soin de soi on va aller voir avec le petit le normand alors peut-être que certains capricornes ont aussi cette semaine un déplacement peut-être qu'effectivement il ya une notion aussi de ressentir ce besoin de s'éloigner un petit peu de partir quelques jours en vacances par exemple avec le bateau c'est aussi l'étranger c'est le lointain c'est les vacances un besoin d'évasion en tout cas alors si vous le pouvez bien sûr pour d'autres ça sera un besoin d'évasion on aura besoin de s'évader alors ça peut être par la musique par la lecture par quelque chose qui vous fasse changer un petit peu les idées voyez c'est dans ce sens là aussi alors on a le serpent oui il ya quelque chose qui est lourd qui bloque alors ok ouais vous avez besoin de besoin de repos c'est ce que je ressens pour vous besoin de repos besoin de mise au vert alors peut-être qu'effectivement pour certains il ya une notion de se reposer à la maison de vacances de retrait il ya une notion de sécurité que l'on recherche aussi vous êtes à la recherche d'un équilibre d'une harmonie il ya quelque chose qui voilà s'attendent s'attendent pour vous actuellement et on voit que vous cherchez de la stabilité ça peut être de la stabilité par rapport à par rapport à une relation il ya peut-être des eaux et des bas dans une relation ça peut être au niveau matériel mais vous tentez ici de vraiment de remettre de l'ordre dans une situation qui tangue qu'est ce que je peux vous dire d'autre les capricornes j'ai là il ya vraiment pour vous moi ce que je ressens c'est vraiment l'appel de la nature l'appel au calme au niveau d'ailleurs si on considère je fais pas de tirage sur la santé mais là où il ya vraiment un appel à aller vers quelque chose de doux voyez des huiles essentielles de l'homéopathie des choses comme ça des soins holistiques et cette notion de voilà une peut-être travailler avec avec la nature avec les plantes aussi pour cette semaine c'est ce que c'est ce que je ressens après il peut y avoir aussi quelque chose qui qui vous embête alors ici le serpent peut représenter la crise sanitaire clairement le serpent c'est une maladie c'est un virus qui bloque qui bloque une situation concernant peut-être une maison une vente de maison l'achat du maison des travaux quelque chose qui concerne le matériel voyez donc peut-être qu'il ya ça aussi qui vous embête un petit peu c'est peut-être des retards qui sont dus effectivement à la crise sanitaire concernant le foyer l'immobilier donc la maison le domestique et là du coup on voit que vous allez pouvoir aussi débloquer cette situation moi qui est une notion voilà de d'être dans l'attente de ça vous voyez comment ça résonne mais on peut aussi lire comme ça le petit le normand voilà pour vous les capricornes tenez bon j'espère que vous passerez une très belle semaine malgré tout reposez vous prenez bien soin de vous n'hésitez pas à voir les autres signes pour compléter je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite merci beaucoup à très bientôt